Dans cette vidéo, nous allons parler suivi de processus de digitalisation à différentes échelles en nous concentrant sur la digitalisation de cours, de formation, de curriculum. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des suivis diachroniques au fil du temps ou modulaires, donc les différents modules d'un cours, et de produire des visualisations à l'essai à destination de décideurs, que ce soit des départements d'enseignement ou des directions d'établissement. Dans le choix des métriques, on peut s'intéresser à des éléments comme la quantité de ressources produites ou le pourcentage de digitalisation, si on arrive à définir, à distinguer ce qu'est une ressource digitalisée d'une ressource non digitalisée. Une première visualisation, ça peut être comme ça au fil du temps, au fil des années, suivre l'évolution temporelle du nombre de cours où il y a eu d'hybridation. Donc là, on est sur une visualisation, par exemple, où le taux d'hybridation évolue au fil des années. Imaginons maintenant qu'on veuille suivre comment cette hybridation évolue, non seulement au fil du temps, mais entre différents établissements. Alors là, j'ai pris différents établissements du consortium HYPE13, et on peut imaginer qu'on voit en fait, au fil des années, une augmentation du pourcentage de cours hybridés. Ça, ça permettrait d'avoir des tableaux de suivi qui permettent d'identifier si on va ou non dans la bonne direction. Si on est plutôt sur une dynamique, donc c'est des chiffres absolument, soit dit, en passeur artificiel. Imaginons que sur ce chiffre, sur l'université de Tours, on est sur une dynamique ascendante, mais on part de plus bas. Si on est Sergi, voilà, imaginons que nous, entre 25% et au fil des années, jusqu'à 50% des cours sont hybridés. C'est ce genre de choses qu'on pourrait aimer voir en termes de visualisation pour pouvoir décider, finalement, dans quelle direction aller. On peut même retourner sur des visualisations où, entre départements, on regarde comment la situation évolue. Donc, on peut même ensuite aller à l'échelle des départements au sein de l'université. On regarde le département de droit, le département d'économie, et on va aller un peu sur la même visualisation qu'on avait eue auparavant où on comparait, cette fois, des établissements. Et pareil, au fil du temps, on regarde comment la situation évolue. On peut décliner ça à différentes échelles. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut même regarder, comparer, voir si on s'intéresse, s'il y a des cultures, finalement, par discipline, voir si les départements d'informatique, ici, par exemple, dans tous les établissements, vont être plus en avance. Pourquoi ? Peut-être parce que les informaticiens ont plus d'affinités avec les processus de digitalisation. Donc, ça, c'est aussi le type de métrique qu'on peut essayer de mettre en place pour comparer, finalement, les différentes dynamiques qui peuvent se mettre en place en termes de digitalisation. On peut aussi aller sur des questions de, cette fois-ci, on ne regarde plus digitalisé contre non digitalisé, mais utilisation de ressources externes. Imaginons que, cette fois-ci, on veuille voir si les différents établissements vont intégrer les ressources qui sont produites au sein de leur consortium. Et s'ils s'échangent, finalement, des ressources pédagogiques, eh bien, cette fois-ci, la métrique n'est pas un pourcentage de digitalisation, mais un pourcentage des cours où il y a eu échange d'une ressource. Donc, la collecte des données n'est pas nécessairement évidente, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction pour comprendre comment, finalement, on brise les silos pour pouvoir mutualiser des ressources entre établissements. Donc, ça, c'est une approche de visualisation qui me semble intéressante. On pourrait même aller plus loin et, au lieu d'avoir des séquences temporelles, mettre en œuvre ce qu'on appelle des cordes de diagramme où on peut suivre, par exemple, les flux de ressources. Alors là, ça veut dire que certains établissements vont donner beaucoup à l'université de Tours ou à CRJ, il va y avoir beaucoup, en rouge, d'échanges entre leur propre département de CRJ. Bref, il y a des visualisations. Là, c'est le type de l'analyse de réseaux sociaux qui peuvent être mises en place pour dépasser des visions assez linéaires, comme on a pu le montrer dans les graphiques précédents. Donc là, on est plus dans une logique de mettre en place les techniques de la data science ou des visualisations en data science pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, dans le concept qui suit, je dépasse simplement les choses qui ont été effectuées, les échanges de ressources qui ont été réellement réalisés, pour aller même plus loin. Si on veut aller dans une suite de la digitalisation, ce n'est plus, à cette fois, qu'est-ce qui a été digitalisé, mais qu'est-ce qui peut être digitalisable. Et donc, pour ça, on peut utiliser les concepts de didactique du curriculum. C'est les curricula produits contre les curricula potentiels. Et donc, je vous renvoie à Jean-Louis Martinand en 2012. Enfin, un de ses écrits sur les questionnements curriculaires. Et je trouve qu'Internet repose cette question de la distinction entre curriculum prescrit, potentiel et produit. Et donc, l'idée, finalement, c'est d'explorer Internet et de se dire, dans cette fois, on va explorer des catalogues de cours. Donc, il n'y a pas vraiment de mobilisation de traces, contrairement aux exemples d'avant. Et on va regarder, par exemple, là, c'est un cours où il y a des cours sur Moodle, où on peut aller des cours sur Coursera. Et on va se dire, quelle est finalement la proportion des cours pour lesquels je pourrais utiliser des ressources externes ? Donc, imaginons qu'on se place en informatique et on va regarder tous les cours disponibles à l'échelle d'un consortium ou à l'échelle de la catalogue de MOOC. Et on va aller, finalement, non plus regarder une digitalisation effective, mais une digitalisation potentielle. Donc, le potentiel de digitalisation. Et là, par exemple, dans cette visualisation, on peut voir que, finalement, sur Internet, on a eu de plus en plus de ressources en informatique au fil des années. Et sur 94%, donc en 2020, des cours qui sont traités par le département, on peut aller dans une logique d'externalisation et d'utilisation de ressources externes. Contrairement à la sociologie, on peut imaginer que la toile et l'écosystème est moins productif, auquel cas, on stagne un peu et on a toujours énormément besoin de se reposer sur le présentiel. Donc ça, c'est des visualisations qui peuvent aider à prendre des décisions en termes de curriculaire et de quelle direction on veut aller pour produire ou réutiliser des ressources. Mais, évidemment, ça implique de bien connaître l'offre. Vous avez des plateformes comme Coursera avec des catalogues assez exhaustifs, mais il faut déjà parler anglais pour l'apprenant. Donc, on peut, en tout cas, si on met en place ce type de suivi et qu'on compare les cours qu'on a dans notre institution et les cours qui existent en ligne, confronter les deux pour aller sur ce type de visualisation. Et il y a beaucoup d'agrégateurs, comme là, je vous montre Classe Centrale, qui collectent des données en temps réel sur l'ensemble des plateformes de cours. Donc là, sur Classe Centrale, vous avez aussi bien un cours qui est sur eCornell qu'un cours qui est sur Coursera. Et donc, ça permet d'avoir une vision assez large, de contraster les cours qui pourraient être gratuits, payants, et donc d'avoir une vision un petit peu de développer une forme de stratégie qui est de digitalisation sur la base de ce qui existe. Donc, le potentiel de digitalisation, on pourrait, comme ça, le décliner aussi bien en informatique qu'en sociologie, etc. Donc, ensuite, si on veut affiner l'analyse, évidemment, en termes de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que les teaching analytics, on pourrait quand même avoir un apport considérable puisqu'ils permettraient de porter la focale, cette fois-ci, sur les personnes en charge de la digitalisation des ressources et sur leur investissement. Les enfants, c'est que les gens en chèment, les gens en chèment de trouver la façon de ne plus mêmes que les gens, et les gens en chèment de trouver on va au타, c'est le peu plus d'accès. Merci.